Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. En ce lundi de Pâques, retour en image sur le Vatican, où le pape François a célébré sa deuxième messe de Pâques depuis le début de son pontificat. Il a prononcé la traditionnelle bénédiction, urbi et orbi à la vie liée au monde. Une cérémonie très populaire et extrêmement suivie. Près de 150 000 fidèles étaient prises en place Saint-Pierre, complètement comble. C'est l'occasion pour le pape François de se poser comme l'évêque de Rome, mais aussi comme un pasteur universel. Une fois de plus, le pape François s'est posé comme le pape des plus faibles, des exclus. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par le souverain pontife, entre autres, les épidémies et les conflits. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. A cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements aux républiques centrafricaines, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria, et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja, et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Retour à l'actualité nationale avec cette équation qui ressurgit longtemps après qu'on la croyait définitivement résolue. Les chauffeurs de taxi, compteurs, qui menaçaient de rentrer en grève à partir de demain, mardi 22 avril, raison évoquée, la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux, appelés taxis banalisés. Après des négociations avec le ministère des Transports, l'association des chauffeurs de taxi, compteurs, ACTC, renonce à cet arrêt de travail. On y reviendra dans la grande édition. Au Mali, le processus de sortie de crise a piétine. La nouvelle autorité tente de renouer le dialogue avec les groupes armés. Conformément à l'accord de Ouagadougou, principal document d'appui aux différents protagonistes, le gouvernement malien exécute un certain nombre de mesures conformément à l'accord, censées favoriser la construction d'un cadre apaisé pour les négociations. En plus du respect du cessez-le-feu, le président Ibrahim Bakar Keïta a relâché des combattants rebelles faits prisonniers par l'armée malienne et a levé les mandats d'arrêt à l'encontre de leur chef. D'autres rencontres sont à l'ordre du jour entre Bamako et les groupes armés en vue d'une solution durable à la crise. Le Soudan du Sud, en bref, où les troupes de l'ancien vice-président sud-soudanais Eric Machar ont massacré des centaines de civils mi-avril sur des bases ethniques dans la localité de Bentiu, la capitale de l'État d'unité, affirme à l'ONU dans un communiqué rendu public ce lundi. Autre information en bref, le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev aujourd'hui. L'objectif est de soutenir les autorités ukrainiennes pro-occidentales alors que les conflits dans l'est du pays se multiplient. Les enquêteurs ont arrêté ce lundi quatre autres membres de l'équipage du ferry qui a sombré la semaine dernière au large de la Corée du Sud avec des centaines de personnes à bord, données pour mortes. Il s'agit de trois officiers et un mécanicien du ferry, le Sewol, qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Samedi, le capitaine et deux membres de l'équipage avaient été arrêtés dont l'officier subalterne sans grande expérience qui se trouvait à la barre au moment du drame. La Birmanie est en deuil, âgée de 85 ans, l'opposant au régime birman et ancien bras droit de Aung San Suu Kyi est mort ce lundi à Rangoon. Il avait été libéré en 2008 après 19 ans de prison. Un opposant, dans l'âme, un couriasse, un indomptable. Il y a quelques semaines encore, avant d'être hospitalisé pour des problèmes respiratoires à Rangoon, où il est mort ce matin, Wintin, continuait à vilipender une constitution birmane faite par et pour les militaires, tout comme il fustigiait un parlement qui réserve d'office 25% de ses sièges aux officiers. À suivre également, dans le 20h, comme tous les lundis désormais, le grand format de la rédaction de RTI 1. Ce soir, on s'intéresse au système de signalisation lumineuse ainsi que le passage au système intelligent. Ce sera dans la grande édition pour laquelle on se retrouve dans un peu moins de deux heures. À tout à l'heure.